... Bonjour et bienvenue dans Café Presse. Pour vous accompagner tout au long de ce week-end, j'ai choisi de vous parler d'une série, d'un film et d'un livre qui, chacun à leur manière, questionnent notre rapport au réel. Quand la réalité dépasse la fiction, c'est tout de suite dans Café Presse. Et on commence avec la série Phénomène, attendue lundi soir sur Canal+, et réalisée par Jonathan Cohen, figure montante du cinéma français Rayon Comédie. Cette série, c'est La Flamme, une parodie du Bachelor dans laquelle Marc va tenter de rencontrer le grand amour. Gueule d'humour pour Télérama, c'est Jonathan Cohen qui incarne Marc, narcissique, bas du front et misogyne, ce pilote de l'air qui reste pourtant attachant grâce à l'agilité comique et au capital sympathie de son interprète. Benjamin Belcourt, producteur de la série, raconte que quand Jonathan arrive en soirée, tout le monde veut devenir son pote. Et dans la série, ce sont toutes les plus belles actrices du moment qui veulent devenir sa femme. Parmi elles, Laila, Géraldine, Adèle et Anna, une bande à part à qui Vanity Fair consacre sa une. Dans la série, elles sont rivales, mais sur le plateau, leur sororité a servi un tournage très joyeux. Aucune d'entre nous n'était allée aussi loin dans un rôle comique. On s'est poussé chacune pour aller au bout du personnage, confie Anna Girardot, qui joue la fiancée idéale dans la série. C'est bien ce qu'il faut retenir de ce dossier consacré à cette bande de filles. Un désir d'être ensemble, de former une tribu, besoin encore plus fort dans un contexte marqué par l'arrêt des tournages et d'une culture toute entière fragilisée. Quand la réalité dépasse ou tout du moins rejoint la fiction, c'est ce qu'a ressenti l'actrice Louise Bourgoin à l'affiche de L'enfant rêvé quand le réalisateur Raphaël Jacoulot lui a proposé le rôle de Patricia. Dans le film, Patricia tombe enceinte de son amant François, qui a toujours rêvé d'avoir un enfant avec sa femme sans jamais y parvenir. Et justement, enceinte, Louise Bourgoin l'était vraiment quand le tournage a commencé. J'étais réellement enceinte au même moment et c'est mon vrai ventre que l'on voit. C'était une situation assez troublante, reconnaît la jeune maman de deux enfants, Étienne 4 ans et Vadim 8 mois dans les colonnes de Marie-Claire. Dans le Figaro, l'actrice revient sur ce tournage forcément particulier. On croit naïvement que c'est plus facile de jouer une femme enceinte en l'étant vraiment, mais ce n'est pas vrai. On est un peu trop soi-même pour être le personnage et je m'en souviendrai pour la prochaine fois. Les histoires d'amour finissent mal en général, réalité ou fiction. C'est au cœur de ce même dilemme que se trouve tiraillé Yoga, le carton de cette rentrée littéraire signée Emmanuel Carrère. Dans ce livre, l'auteur décrit minutieusement le chemin de sa descente aux enfers d'un centre de méditation zen au couloir de l'hôpital Saint-Anne à Paris. Comme à son habitude, l'auteur y explore les coulisses de son théâtre intime, mais cette fois, il s'est heurté à la colère du personnage de son ex-femme, la journaliste Hélène Devinck, dont il s'est séparé en mars dernier après avoir été marié 10 ans. Celle-ci est sortie du silence dans une lettre publiée par Vanity Fair le 30 septembre. Dans cette lettre, elle accuse son ex-mari de ne pas respecter le contrat, stipulant qu'elle ne serait plus jamais mentionnée dans ses livres. Dans cette lettre, Hélène Devinck l'accuse également de mentir à ses lecteurs. Les éléments de fiction introduits dans Yoga ne seraient pas là, comme le dit Emmanuel Carrère, pour préserver ses proches, mais bien pour répondre à une obligation contractuelle. Pour le point, cette polémique nous raconte moins la révolte d'un personnage que celle d'une personne qui fut en première ligne et qui, dans ce pays où on pardonne tant aux écrivains, dit que la vie, la vraie, compte aussi. Bon week-end à tous et à mardi pour un nouveau Café Presse. Sous-titrage Société Radio-Canada